L'Union Européenne s'est construite contre les peuples, ça, c'est Arnaud Montebourg dans Le Monde. D'Europe ne viennent que des malheurs, Jean-Luc Mélenchon sur son blog. L'Europe, prison des peuples, ça c'est une formule de Marine Le Pen. L'euro-bashing se porte bien. Marine Le Pen qui disait hier matin sur LCI que les britanniques ne trouveront que des avantages à leur départ et qui décrivait ainsi l'Europe de ses rêves. L'Europe que je veux, c'est l'Europe des nations et des coopérations. C'est une Europe dans laquelle, de la manière la plus simple qu'il soit, il y a un projet. Qui veut participer à ce projet ? Et personne n'est contraint de le faire. Et volontairement, les nations participent ou non à un projet. Mais dites-moi, c'est exactement Erasmus. Erasmus n'a rien à voir avec l'Union Européenne. Rien à voir, vraiment. Erasmus, qui a profité à plus de 3 millions d'étudiants depuis presque 30 ans, c'est l'une des plus grandes fiertés de celui qui en a été l'initiateur comme président de la Commission Européenne et qui en parlait ainsi quelques mois après son lancement Jacques Delors. Nous avons lancé un programme qui s'appelle Erasmus parce que le monde bouge aussi avec des idées, pas simplement avec des rapports de force. Je crois qu'il y a environ 10 millions d'étudiants en Europe. Il n'y en a que 70 000 qui vont faire une partie de leurs édits d'ailleurs et encore par des accords bilatéraux. Nous avons créé ce programme Erasmus, ce qui veut dire que si je veux faire des études de droit, je peux les commencer à Paris, je peux les continuer à Kiel en Allemagne et les finir à Londres ou à Rome et avoir un diplôme qui sera reconnu comme les autres diplômes. Jacques Delors en 88 au micro de Jacques Chancel sur Inter et quand on réécoute Delors, ses interventions de président de la Commission Européenne, il y restait 10 ans, on se dit qu'il n'a pas eu de successeur, pas d'héritier en France, sa place est restée vacante. Il n'y a pas eu de successeur, pas d'héritier en France, sa place est restée vacante. Sous-titrage Société Radio-Canada